Et là, on va dans la vitrine. Alors voilà, j'ai fait une étape avant que vous arriviez en classe. J'ai ouvert mon propre compte répertoire et, comme je l'avais dit, j'ai usé toute mon imagination pour me créer un compte élève. Je suis gestionnaire d'un groupe, mais pour voir comme il faut, comment il fonctionne, ce groupe-là, je me suis, moi aussi, créé un compte. Et vous vous souvenez-vous, je vous ai dit comment j'allais m'appeler comme élève? Esiram? Laceram. Donc, j'ai viré mon nom à l'envers, tout simplement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi-même, je me suis créé un avatar. Je ne sais pas s'il vous plaît, mais en tout cas, je trouvais que les couleurs me ressemblaient un petit peu. Et j'ai fait mon profil, que vous avez eu l'occasion de lire la dernière fois que nous sommes allés en informatique. Et j'ai également commencé à alimenter mon répertoire. Là, j'ai choisi des œuvres qui me plaisent. Je les ai choisis pour diverses raisons, mais surtout parce que ce sont des œuvres qui, lorsque je les ai lues, m'ont marquée d'une façon ou d'une autre ou m'ont rappelée ou m'ont fait penser à autre chose et m'ont donné envie de faire une critique et de mettre en relation les éléments qui ravitent autour de ça. Est-ce qu'il y en a que vous reconnaissez parmi les œuvres que j'ai mises? Ce sont toutes les miennes. Levez la main si vous reconnaissez. Lequel, Viviane? Une si jolie poupée. As-tu déjà lu une si jolie poupée? Ah oui. OK, Cautaire, tu connais aussi une si jolie poupée. Donc, si vous connaissez un peu l'histoire, ça vous fait penser à quoi? En fait, ça parlait de la violence contre les enfants dans la guerre. Comment ils faisaient pour avoir les enfants, comment ils faisaient pour tuer. Puis ça parle d'une poupée qui ont mis, tu sais, la transformation de la poupée. Puis au fur et à mesure, il y avait comme un trou dans la poupée. Puis là, après ça, elle dit que finalement, ce trou-là, la poupée pensait que c'était pour mettre des petits jouets des enfants, mais finalement, c'était des bombes. Fait qu'à la fin, quand ils montrent comme, tu sais, ils mettent la poupée, c'est vrai, là, mettre la poupée, puis finalement, quand les enfants viennent apprendre, ça explose, puis c'est vraiment dur. Oui, c'est une histoire très dure. Elle voulait raconter, puis c'est vraiment un jouet. La poupée se raconte. Elle raconte sa naissance. Elle est confectionnée, évidemment, non pas par les gens qui font les jouets, les Walt Disney ou autres. C'est une toute autre intention qu'ils ont en tête. Ce sont des scientifiques qui sont en train de la fabriquer, en fait, pour qu'elle soit porteuse d'une mine antipersonnelle. Évidemment, moi, cette œuvre-là, ça m'interpelle parce que je me suis toujours intéressée à la guerre et ce que ça laisse comme trace et ce que ça laisse comme trace bien au-delà de la guerre et que ça fait des victimes qui n'ont absolument, mais alors là, rien à voir avec les guerres telles qu'on les connaît encore aujourd'hui. Donc, c'est une œuvre qui est dans mon répertoire assez importante. J'ai lu beaucoup sur les guerres et j'en ai fait une brève critique. En fait, c'est plus, quand on entre dans le répertoire, dans le premier, je peux me permettre le premier niveau, ce qu'on retrouve devrait être à peu près semblable à ce qu'on retrouverait sur une quatrième de couverture. Donc, c'est un petit peu pour inciter le lecteur à vouloir aller en savoir davantage, à vouloir aller lire l'œuvre en question. Alors, ça, c'est ce que j'appelle un petit peu le premier niveau. Tout de suite, sur à quoi j'ai pensé, c'est un film, comme je vous ai dit, que j'y vais en 1997 et c'est un film de Steven Spielberg et c'est la liste de Schindler, Schindler's List. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de la raison pour laquelle, au-delà du fait que c'est évidemment relié à la guerre, que j'ai fait un lien spontanément entre l'œuvre, une si jolie poupée rouge et la liste de Schindler? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vue? Tu l'as vue, Cautaire? Est-ce que ça te fait penser à une si jolie poupée rouge aussi? Une si jolie poupée? Est-ce qu'il y a une petite fille des Juifs, comme, durant la guerre contre les Juifs, les nazis? Puis là, à un moment donné, ils ont montré une petite fille rouge. Puis là, ils ont mis une chanson tellement émouvante, tellement que les larmes se sont mises à couler toutes seules. Après ça, quand le temps passe, ils voient la petite fille sur le chariot des morts. Puis là, ils ont mis une musique tellement émouvante, je suis partie, j'ai mis pause, je suis partie à pleurer. Ça fait que finalement, ils ont tué la petite fille, puis ils la voient vers le chemin de l'enterrement. Puis c'est une petite fille qui portait le rouge, comme la petite poupée. Le seul élément coloré qu'on voit apparaître à quelques reprises dans le film, et fatalement, éventuellement, c'est cette petite fille vêtue de rouge. Donc, c'est comme cette petite trace rouge qu'on voit quelques fois dans le film, et qui, comme tu l'as dit, c'est très émouvant, c'est très dur. Et j'ai fait comme toi. Moi aussi, j'ai pleuré quand je l'ai vu la première fois. Et ce que j'ai fait, en fait, pour en parler, j'ai mis en hyperlien, donc j'ai mis la possibilité d'avoir accès à l'œuvre en question, à un extrait que je suis allée chercher sur YouTube. Ça fait que là, c'est la nouveauté que vous ne connaissez pas encore de répertoire. C'est la possibilité de faire le lien avec une autre œuvre. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un film. Et j'ai créé un hyperlien. Là, je vais vous montrer comment on s'y rend. Normalement, ça devrait fonctionner. Ah oui, il est en train de... Et là, donc, on a accès à YouTube. On a un petit brin d'annonce qu'on peut ignorer, éventuellement. Et on a accès au moment où l'acteur qui joue Schindler, qui est Liam Neeson, aperçoit pour la première fois la petite puce rouge et qui va aller chercher chez lui les mêmes émotions qu'elle est allée chercher chez Cauter. On pourrait entrer par la porte de quelque chose qui est à caractère informatif, donc de l'information. J'ai effectivement parlé de l'itinéraire et du numéro dans lequel il y a l'entrevue avec David Suzuki, celle dont on s'est servi pour le projet interdisciplinaire. Et bon, j'ai créé un bref aperçu. Et si je vais voir dans le menu, j'ai mis en lien l'œuvre en question, mais j'ai choisi de parler pas forcément de David Suzuki, mais du magazine l'itinéraire pour le faire connaître davantage. Donc, le groupe communautaire l'itinéraire mène des projets d'économie sociale qui ont pour but de développer et d'accroître l'autonomie, les savoirs et l'employabilité des personnes marginalisées. Donc, j'en avais parlé un petit peu. C'est un magazine qui aide les itinérants, entre autres, mais pas uniquement, à vivre une réinsertion sociale. Et à partir de ça, comme dans ce numéro-là, le numéro dont il est question, il y avait une entrevue avec David Suzuki, et c'est essentiellement pour ça qu'on s'en est servi. Donc, j'ai parlé de l'œuvre, de l'auteur également en lien avec l'entretien. Donc, je n'ai pas parlé de l'auteur à ce moment-là, j'ai parlé de l'auteur de l'entrevue, mais aussi en littérature, j'ai introduit une œuvre écrite par David Suzuki. Donc, le Guide vert est un ouvrage co-écrit par David Suzuki et David Boyd en 2008. C'est un ouvrage qui aborde également le développement durable et comment on peut s'engager socialement. Donc, ça avait un lien avec l'information. Quand je vais poursuivre le développement de mon répertoire, qu'est-ce que je pourrais être intéressée d'ajouter en fonction de David Suzuki? On en a parlé un petit peu, on voit c'est quelle sorte de personne. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme information à son sujet ou comme, en élargisant le paysage, avoir accès à autre chose qu'il a fait qui pourrait être pertinent de mettre dans le répertoire? Bien, on pourrait mettre ses compétences, genre les prix qu'il a gagnés par exemple ou sa biographie, genre en quoi consiste son travail, son but, puis les prix qu'il a gagnés en tant que protecteur, quelqu'un qui protège l'environnement le plus possible. Alors, je vais retourner dans le menu. Alors, toujours, tu me parles de David Suzuki, puis là, tu m'as parlé du fait qu'il a gagné des prix. Où est-ce que tu penses qu'on pourrait aller entrer cette information-là? Les deux premières, en fait, quand on est en blanc, on est davantage en lien avec l'œuvre elle-même et son auteur. Et quand on est en rouge, on est en lien avec le paysage culturel autour de l'œuvre et de l'auteur. Ça va? Tout le monde comprend ça? Quand je dis paysage culturel, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Oui. Tout ce qui peut exister, qui a un lien avec l'œuvre en question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501